Bonjour, nous nous intéressons aujourd'hui au service à la personne, un secteur d'activité dont le caractère essentiel a été clairement confirmé pendant la crise sanitaire. Comment travailler sur la prévention dans ce secteur d'activité, confronté à la fois à des difficultés de recrutement et de fidélisation de ses collaborateurs, qui sont d'ailleurs pour la plupart des collaboratrices. Céline Roussel, bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'ARACT BFC, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Bourgogne-Franche-Comté, a piloté une action qui s'appelle Club Prévention des Risques Professionnels. Dans quel contexte avez-vous mené cette action ? Cette action se loge dans un accord qui s'appelle l'accord cadre régional acteur du domicile, qui est un dispositif qui est signé par l'État, représenté par la DRETS, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, les partenaires sociaux du secteur et les opérateurs de compétences de ce même secteur, c'est-à-dire OPCO-EP et Uniformation. Et l'ARACT a été chargée dans cet accord de déployer certaines des actions qui ont été conçues pour soutenir ce secteur d'activité sur le champ de la prévention des risques professionnels. Mais pourquoi avoir ciblé spécifiquement le secteur des services à la personne ? En fait, pour le dire vite, c'est un acteur essentiel de la vie économique du pays. Il permet de répondre à des défis majeurs de société, comme le vieillissement de la population ou le maintien à domicile, pour ne citer que cela. Et du coup, dans ce contexte-là, en fait, on a besoin à la fois de donner envie aux salariés de venir, donc d'intégrer ce secteur d'activité, mais surtout d'y rester dans de bonnes conditions, à la fois pour eux-mêmes et pour l'entreprise. Autrement dit, on a besoin de renforcer l'attractivité des entreprises et de développer des emplois de qualité. C'est un secteur d'activité où les conditions de travail sont encore pénibles. Vous parliez en introduction des difficultés de recrutement, etc. Une des solutions possibles pour résoudre cette équation, ça peut être de mieux prévenir les risques professionnels. C'est évidemment une problématique qui s'est accrue, en tout cas qui apparaît de façon plus évidente avec la crise Covid. Oui, tout à fait. On le sait, vous le disiez en introduction, c'est un secteur d'activité qui a été en première ligne, très mobilisé. On a un nouveau risque qui est apparu, le risque Covid. Et du coup, cette action avait d'autant plus de sens dans ce contexte-là. Quels en étaient ces objectifs à cette action ? Alors, le but, c'était de faire progresser des dirigeants sur la prévention des risques professionnels en partant du document unique d'évaluation des risques, dit DURP, et soit d'améliorer leurs démarches existantes, ou au contraire de les aider à démarrer si elles n'existaient pas encore. Et comme on sait que l'échange entre pairs est une vraie ressource pour les entreprises, parce que ça permet d'échanger sur ces difficultés, mais aussi ces bonnes pratiques, on a privilégié le format collectif sur cette action. Format collectif, très concrètement, comment ça s'est concrétisé ? En fait, c'était trois clubs, donc trois groupes de dirigeants. Alors au total, on en a eu 22 entreprises, pour être plus exact. Et ces trois clubs se sont réunis successivement de fin 2018 à 2021, à raison de 4 à 5 demi-journées, alors en présentiel quand c'était possible, et en visio quand la crise sanitaire est arrivée. Qui a animé ces clubs ? Le premier club a été animé par l'ARACT, par ma collègue Sylvie Morin-Lagrange, et le deuxième et le troisième, on a confié l'animation au cabinet Actems Conseil. – Quels sujets ont été abordés au cours de ces clubs ? – Alors il y en a eu quatre. Le premier, c'était déjà de débroussailler un petit peu le sujet, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire définir de quoi on parle. Le second, c'était comment on s'y prend pour prévenir les risques professionnels, et il y avait une préoccupation des entreprises présentes, surtout autour de comment on mobilise les différents acteurs, comment on les implique. Le troisième sujet, autre grosse préoccupation, c'est les risques psychosociaux, comment on se dépatouille de sujets, donc déjà de quoi on parle, quels sont les outils pour les évaluer, et puis enfin, qu'est-ce qu'on gagne à faire de la prévention ? – L'action est maintenant terminée, cela fait six mois, on a un petit peu de recul pour l'évaluer. Pour répondre à cette question du bilan justement, et de à quoi ça a servi, je vous propose Céline d'aller découvrir sur place très concrètement dans l'une des entreprises participantes, ce qui s'y est passé, cette entreprise s'appelle Human Service, elle emploie 32 personnes. Nous avons suivi Sophie Perrier, qui est la consultante qui intervenait sur l'action, elle est dirigeante et fondatrice de la société Actems. Elle s'est rendue à Saint-Marcel, près de Châlons-sur-Saône, là où se trouve le siège de Human Service, et elle a rencontré la dirigeante Catherine Brussier. Catherine, vous avez participé à un atelier autour de la prévention des risques professionnels dans le cadre de la DEC. On a rapidement échangé autour des conditions de travail, et dans mon souvenir, vous avez souhaité tout de suite évoquer auprès du groupe l'importance pour vous des locaux, de l'environnement physique de travail pour vos salariés. En effet, puisqu'avant nous étions dans des locaux qui étaient vraiment très petits, en même temps on démarrait, donc on a démarré à 2-3, mais on est passé de 3 à 30, donc forcément les locaux étaient beaucoup trop petits, boquets à la poisson, pas de fenêtre, donc l'avantage de la construction de cette maison, c'est vraiment que du coup on a des pièces très spacieuses, c'est très lumineux, et c'est agréable de venir travailler le matin. Et quand on a élargi petit à petit la notion de conditions de travail, on s'est dit que c'était important aussi de pouvoir l'appréhender dans l'entreprise de manière pluridisciplinaire, et là on en est venu à la conclusion finalement, en échangeant que la prévention c'était l'affaire de tous. Et vous vous êtes dit, pour reprendre vos propos, comme un déclic, une prise de conscience, que dans votre entreprise, seule une personne aujourd'hui était en charge de la prévention des risques professionnels, et que c'était important pour vous peut-être d'évoluer vers une démarche un petit peu plus participative. En effet, c'était vraiment un déclic, puisque chef d'entreprise, on a toujours l'impression d'être un peu seul, et ce n'est pas le cas du tout, et c'est vrai que du coup je déléguais aussi CDU seule à d'autres salariés, et ça nous a vraiment permis de mettre beaucoup de choses en place du coup. Alors par rapport justement à ces actions, à cette dynamique de prévention des risques professionnels, est-ce que vous pouvez nous citer une action phare que vous avez mise en place ? Bien sûr, la première est l'immersion, puisque du coup je suis auxiliaire de vie de métier, mais il y a plus de dix ans, donc ce n'est plus la même chose au jour d'aujourd'hui, donc c'est vrai que l'immersion a permis à la responsable d'agence de vraiment voir les postures, si elles étaient bien réalisées, si le lien entre le bénéficiaire et la salariée était bon, ça a permis aussi de voir si l'environnement était bon, parce qu'on oublie un peu cette question-là dans les risques du travail, mais l'environnement est très important. Et d'ailleurs, toute cette matière que vous récoltez sur le terrain au quotidien, alors dans vos observations, comment vous la traitez dans l'entreprise ? Alors du coup, maintenant, Nathalie, qui n'est plus toute seule dans son document unique, anime des réunions où nous sommes plusieurs, tous les trimestres à peu près, et on remonte donc nos informations des immersions pour justement les transcrire directement dans le document unique. Donc en synthèse, on est vraiment dans une co-construction d'actions pour améliorer les conditions de travail au quotidien via les remontées de terrain et la participation des salariés. Totalement. En tous les cas, Catherine, je vous remercie pour votre témoignage et je vous souhaite une bonne continuation dans la prévention des risques professionnels et dans vos activités. Et moi, je vous remercie, parce que grâce à vous, on a pu avancer. Merci Catherine. Alors Céline, quels enseignements peut-on tirer de ce qu'on vient de voir chez Human Service ? Alors je vais paraphraser un petit peu ce que disent très bien Sophie et Catherine dans le reportage. Le premier enseignement que moi je retiens en tout cas, c'est que la prévention, ce n'est pas que l'affaire du dirigeant, c'est vraiment l'affaire de tout le monde dans l'entreprise. Et ce n'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi, qui doit agir et comment sur le sujet de la prévention. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que la démarche finalement, en allant voir le travail, en étant à l'écoute et en tenant compte des points de vue, permet à la fois de réimpliquer les salariés et l'encadrement et du coup de faciliter par la suite le fait que les salariés appliquent les mesures de prévention et que l'encadrement puisse aussi décliner les plans d'action mis en œuvre. Deuxième enseignement ? Deuxième enseignement, c'est d'aller voir le travail réel, c'est-à-dire de bien comprendre comment se réalise le travail pour identifier les risques correspondant à la réalité du travail des salariés et du coup de trouver des actions adaptées. Et on se rend compte, quand on discute avec la dirigeante, qu'elle ne part pas de rien ? Tout à fait. En fait, elle explique très bien que prévenir, c'est d'abord traduire et formaliser ce qu'on fait déjà. Et on a souvent tendance à avoir nos points de progrès alors qu'on a toujours des points sur lesquels on peut s'appuyer. Finalement, cette dirigeante, comme beaucoup d'autres, fait de la prévention sans le savoir, à la manière de M. Jourdain. Tout à fait. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Autre exemple que nous sommes allés voir de près, ça se passe chez BSP, qui est une société de service à la personne qui emploie 80 salariés. Son siège est au Creusot, mais elle dispose également de deux autres sites à Monceau-les-Mines et à Bourbon-Lancy. Notre consultante, toujours elle, Sophie Perrier, est allée rencontrer sa dirigeante, Sylvie Bartel. Sylvie, on s'était rencontré en 2019 dans le cadre d'un atelier autour de la prévention des risques professionnels financé par l'ADEC. Aujourd'hui, je viens vous voir pour faire un petit peu le bilan de là où vous en êtes, puisqu'il me semble, dans mes souvenirs, vous êtes une entreprise assez structurée, bien organisée, un document unique assez exhaustif. Qu'est-ce que cet atelier vous a apporté, finalement ? Alors, j'ai participé à l'atelier avec l'envie d'échanger avec les pères. Je trouve qu'il est toujours intéressant de pouvoir prendre des idées intéressantes chez les autres. Et effectivement, l'atelier m'a permis de voir que mon document unique, que je pensais plutôt bien réalisé, avait un trou dans la raquette au niveau du risque psychosocial. Même si le risque psychosocial est très présent dans l'entreprise, on a toujours beaucoup travaillé dessus, mais je me suis dit qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis, justement ? Alors, en 2020, c'était très compliqué parce que la crise sanitaire a pris beaucoup de notre temps. Mais on a fait régulièrement des comités sociaux extraordinaires avec les délégués du personnel. Donc, effectivement, le risque psychosocial est revenu à chaque réunion. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, il faut travailler autrement, organiser l'entreprise autrement. Il faut mettre les salariés au cœur de l'organisation. Il faut qu'on soit dans une co-responsabilité. Et j'ai décidé de lancer un projet avec un collectif qui s'appelle l'Humain d'abord pour aller vers des équipes auto-organisées. Ceux qui sont sur le terrain sont ceux qui savent faire. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus à leur écoute. Du coup, vous êtes plutôt partie vers une démarche de co-construction avec les salariés de votre organisation. Aujourd'hui, en tous les cas, sur du court, moyen et long terme, quelles sont les actions prioritaires que vous allez mettre en place ? Alors, on va se faire aider par le collectif L'Humain d'abord. Et je pars prochainement avec cinq de mes salariés, aussi bien des intervenantes que des coordonnatrices, pour qu'effectivement, on a puiser des informations, prendre des nouvelles méthodes. Mais on s'aperçoit que chaque entreprise aura sa propre méthode. Il faut entraîner tout le monde. Et encore une fois, la co-responsabilité et le fait que les salariés puissent aller aujourd'hui plus loin dans leur métier est primordial pour moi. Eh bien, Sylvie, j'ai hâte d'avoir votre retour d'expérience sur cette organisation innovante, cette implication aussi, cette adhésion que vous demandez au personnel. Je vous propose qu'on puisse en échanger ultérieurement. Et je vous remercie de m'avoir accueillie aujourd'hui. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et j'espère effectivement qu'on se reverra. Et je vous ferai un retour de cette expérience qui, pour moi, ne peut être que positive et surtout dans l'intérêt des salariés. Merci, Sylvie. Et à bientôt. Au revoir, Sophie. Retour sur notre plateau avec vous, Céline Roussel de l'ARACT BFC. Nous échangeons toujours sur cette action consacrée au club prévention des risques professionnels dans le secteur des services à la personne. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange entre votre consultante Sophie Perrier et la dirigeante de BSP ? Alors, la première chose que je retiens, et c'est intéressant parce que du coup, c'est complémentaire au témoignage de Human Services, c'est qu'on l'a vu, en fait, les dirigeants ont plutôt des bonnes facilités pour appréhender les risques physiques. C'est assez simple. Les risques psychosociaux, c'est plus compliqué. Multiple causes, multiples effets, dimensions individuelles. Donc, finalement, on ne sait pas trop bien s'en débrouiller. Et du coup, Sylvie explique très bien qu'elle intègre aujourd'hui cette dimension dans sa démarche de prévention des risques. Alors, vous allez me dire, les risques psychosociaux, ça fait dix ans qu'on en parle. Malheureusement, ce n'est pas un sujet qui est terminé. On risque d'en parler encore. La crise sanitaire fait que c'est un risque qui est majeur. Et de plus, on a les attentes des salariés de manière générale qui, vis-à-vis de leur travail, ont vraiment évolué. Il y a des attentes renforcées, notamment en termes de reconnaissance, d'articulation des temps de vie. Et du coup, il va falloir être un petit peu créatif pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Créatif, c'est-à-dire être capable d'imaginer des solutions à l'échelle de l'entreprise. Tout à fait. J'irais même plus presque innover, expérimenter. Et ça, c'est le deuxième enseignement, en fait, de ce témoignage. Sylvie Bartel montre très bien que face à ces problématiques un petit peu nouvelles, elle teste. Alors, bien sûr, ce document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est une obligation réglementaire qu'on doit mettre à jour à minima tous les ans. Mais entre-temps, ça vit. Donc, on teste, on met en place des choses et puis on teste aussi la possibilité de réajuster si ça ne fonctionne pas. Et on se rend compte également que ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. C'est une démarche d'amélioration continue. Et surtout, à chaque structure, ses actions. Parce que ce qui fonctionnera chez BSP Service ne fonctionnera peut-être pas dans l'entreprise Y. Ça dépend de l'ancienneté des équipes, de la maturité, de la culture d'entreprise, etc., de tout un tas de facteurs. Voilà pour l'action. On a fait un petit tour, un petit bilan de ce qui s'est passé dans le cadre de cette action. Quelle suite vous allez donner ? Alors, pas forcément de suite à proprement parler dans le sens où les clubs avaient une durée déterminée. Par contre, on a fait une petite plaquette avec Sophie Perrier qui résume les principaux points de repère qui ont été distillés pendant les séances collectives auprès des dirigeants. Et deux autres produits sur lesquels on peut effectivement aussi renvoyer les personnes qui nous regardent. Donc le premier, c'est un site internet qui s'appelle adomipref.fr qui recense des ressources pertinentes sur le sujet de la prévention des risques professionnels, ainsi qu'une communauté d'échange de pratiques. Et le second, c'est adomipro.fr où là, c'est un site internet qui vise à casser les préjugés du métier, donc qui permet d'attirer, donner envie à des futurs salariés, étudiants, d'intégrer ce secteur d'activité. Céline Roussel, si on devait conclure par quelques mots qui résument, qui synthétisent finalement l'essentiel de ce qu'on doit retenir de cette action. Eh bien, on voit bien que finalement, le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un outil qui peut paraître contraignant, mais qui peut être en réalité une vraie opportunité pour à la fois travailler sur le bien-être, la santé des salariés, mais aussi la performance de l'entreprise. Et que ces actions-là, elles ne sont pas réservées qu'aux grands groupes. On l'a vu aujourd'hui, on a deux petites entreprises qui ont fait des actions tout à fait intéressantes. Donc espérons que ça donne envie aux personnes qui nous regardent. Merci beaucoup Céline Roussel. Grâce à cette action, la prévention dans le secteur des services à la personne avance et on l'a vu avec des exemples extrêmement concrets. Je vous renvoie sur les sites internet qu'évoquait Céline il y a quelques instants, le site de l'ARACT BFC et puis AdomiPro et AdomiPrev.fr. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada